J'ai choisi de vous parler de l'art parce que c'était un moyen de parler aussi de soi-même. Et peut-être pour rendre compte d'une émotion que j'ai eue, une émotion critique que j'ai ressentie dans les années, fin des années 60, quand j'ai lu le livre traité d'anthropologie physique qui s'appelait Origin of the Races, l'origine des races, de Carlton Kuhn. Et c'était à l'époque le livre de classe de tous ceux qui s'intéressaient à l'anthropologie. Mon frère était candidat aux études d'anthropologie. Donc j'ai lu ce livre. Et c'est un livre qui expose des thèses qu'on peut contester ou qu'on peut approuver, n'est pas la question. Mais le choc pour moi, c'était au début de ce livre, une photographie qui montre deux êtres humains. Et ces deux êtres humains sont l'un, un chinois, anthropologue de surcroît, qui a une capacité crânienne de 2000 cm3. Et l'autre, c'est une dame des îles Tiwi, qui a 1000 cm3 de capacité crânienne. Et l'éditeur, ou peut-être Carlton Kuhn, lui-même avait sous-titré « Alpha et Omega de la race humaine ». Et j'ai été très choqué par ça. Parce que, est-ce qu'il y a vraiment un Alpha et un Omega de la race humaine ? Est-ce que cette dame de Tiwi, qui a une capacité crânienne moindre que celle du savon chinois, est-ce qu'elle lui est inférieure ? Est-ce qu'elle ne parle pas ? Est-ce qu'elle ne rêve pas ? Est-ce qu'elle n'a pas une imagination ? Est-ce qu'elle ne connaît pas la complexité des relations parentales qui sont justement une matière si intéressante à Tiwi ? Et j'ai été choqué par ça. Et par la suite, j'ai été choqué à chaque fois qu'on présente la culture humaine comme une évolution. Parce que je ne crois pas que la culture humaine soit une évolution. Je ne crois pas qu'on parte d'un Alpha pour arriver à un Omega dans quelque domaine que ce soit de la culture humaine. Je crois que dans la culture humaine, il y a des moments brillants, des moments ternes, des moments dramatiques, mais que ce tissu ne compose pas un ordre de progrès, que c'est tout à fait autre chose. C'est pourquoi j'ai eu envie de parler de l'art devant vous. Je vais vous lire des passages qui m'ont servi à présenter mon cours en Chine, mais ensuite je montrerai des images qui permettront peut-être d'illustrer mes propos. Alors je vais passer tout de suite à l'image qui est la plus étonnante. L'art tel que nous le connaissons aujourd'hui ne représente qu'une faible partie de l'activité humaine. Ce que la société contemporaine a retenu est la part des vainqueurs. Une part plus grande, de fait la quasi-totalité, est perdue dès l'instant de la rencontre. Les peuples conquérants, appuyés par leurs convictions religieuses, ont effacé les cultures dominées. Non que cette part menaça leur propre culture, mais parce qu'il la jugeait formellement irrecevable. Dieu, déesse, idole à l'aspect repoussant, image démoniaque, symbole de sacrifice humain sanglant. Ainsi, l'historien de l'art Elifor, lui-même, malgré son goût pour l'exotisme, est en dépit de son regard très aigu, après un court voyage au Mexique, où il aperçoit les œuvres de la civilisation pré-hispanique entassés dans le bric-à-brac du Muséo des Bellas Artes, parce qu'à ce moment-là, le somptueux musée d'anthropologie n'existe pas encore, juge cet art corrompu par les sacrifices rituels qui l'enveloppent, écrit-il, d'une buée rouge, une buée sanglante. Si l'art oriental et extrêmement oriental survit dans la pensée du collectionneur occidental, surtout après 1850, il reste inconnu du grand public, et m'est jugé jusqu'au temps moderne. Il entre parfois dans les collections privées, comme au musée Guimet, dans la collection Effrussie de Rothschild, et n'accède aux grands musées nationaux qu'à titre de curiosité. C'est le magasin pittoresque. Même le musée du Louvre, pendant longtemps, a eu son magasin pittoresque. C'était une collection d'objets, un peu aussi la bric-à-brac, qui était entreposée, sans chronologie, sans explication. L'énigme qui imprègne ses œuvres trouble la conscience occidentale, remet en cause la connaissance que le public a des civilisations orientales, océaniennes ou amérindiennes. Elles parlent trop d'un monde différent. Elles illustrent l'idée de la bizarrerie. Et lorsqu'elles n'inquiètent pas, ou justement peut-être parce qu'elles inquiètent, leur grotesque presque prête à rire. Il faut attendre les premières relations de voyageurs audacieux pour qu'apparaisse un sentiment nouveau entre romantisme et esprit scientifique, qui ouvre à la fois sur l'étude ethnologique et sur la tentation de l'exotisme. Ces œuvres d'art qui proviennent de l'Inde, du Japon ou de la Chine sont alors des objets de convoitise pour les nouveaux collectionneurs. Ce sont les netsuke, les paravents, les boîtes, les meubles incrustés de nacre, les effigies de Bouddha, les figures en jade des divinités orientales, les panneaux peints, les éventails, sculptures aux mains des collectionneurs, parfois peu scrupuleux. On sait le rôle que joua le sac du Palais d'été dans la diffusion en Europe des objets précieux et des tissus tombés aux mains des corps expéditionnaires anglais et français en Chine. C'est une expédition qui fut d'une rare brutalité et qui suscita l'indignation de Victor Hugo. André Malraux, grand amateur d'art, auteur d'un texte remarquable, le Musée Imaginaire, participa lui aussi lors de son séjour au Cambodge à la mutilation des statues Khmer. La pratique de ces pillages continue encore aujourd'hui pour alimenter le marché des antiquaires spécialisés. Un des pillers les plus célèbres fut l'industriel de la soie américain, la soie Thaï, Jim Thompson. Et cela lui coûta la vie. Il disparut en Malaisie dans sa quête des têtes coupées. Le thème des grandes civilisations disparues hante l'Europe coloniale comme celui de la ruine de l'Égypte et de Rome avait hanté l'Europe du XVIe siècle. En exhumant les fresques, les objets funéraires, l'explorateur interroge l'humanité, cherche à deviner les étapes de l'histoire du futur. Et en recollant les morceaux brisés de ces civilisations disparues, il cherche à inventer une destinée. La première fonction de cette recherche n'est pas le profit, même si la spéculation atteint rapidement des sommets. Elle est avant tout philosophique. Ce ne sont pas les œuvres que l'on recherche, mais le secret qu'elle porte, qui donne une clé pour comprendre l'histoire humaine inachevée. L'art n'est plus seulement le produit d'un temps et d'un lieu, il est aussi l'assouvissement du désir de finitude que réalise le découvreur en s'appropriant cette richesse. L'Afrique, c'est le continent perdu de l'histoire de l'art. Elle est réputée à l'ère coloniale un continent sauvage et périlleux. Elle est donc exclue de l'idée artistique. Jusqu'au temps contemporain, elle ne produit que de la sauvagerie, sauvagerie des hommes qu'on dit anthropophages, superstitieux, monstrueux en tout point, parfois nains, parfois géants. Les seules œuvres que les voyageurs rencontrent et parfois rapportent dans leur bagage sont liées à cette idée de sauvagerie, fétiches, masques, bâtons de sorciers, armes de guerre, sculptures magiques qui parfois étonnent et le plus souvent épouvantent le public. Ce n'est qu'à l'aube du l'ère contemporaine, dans les années 1900, que l'art apparaît aux voyageurs européens en Afrique. Comme une ouverture dans la sombre forêt, les lieux reculés du continent sauvage produisent par une espèce de miracle des objets dont la puissance esthétique éclate aux yeux des collectionneurs européens. Alors j'ai choisi de vous montrer cette image parce qu'elle me permet de parler d'un quelqu'un d'étonnant qui est Léo Frobenius. Léo Frobenius est peut-être le dernier explorateur européen. Il se désignait lui-même comme explorateur. Il parcourait l'Afrique avec une carabine à la main et des cartouchières. Et il découvrait des objets. Et parmi les objets que Frobenius a mis au jour, il y a ces objets, ces masques funéraires qui appartiennent au royaume d'Iphée, dans le Bénin. Et ils sont assez étonnants parce que, comme vous le voyez, ce sont des masques d'un réalisme tout à fait surprenant. Et il y a quelque chose d'extrêmement classique dans ce masque, ce portrait de femme africaine. même si l'on considère qu'il y a un certain maniérisme, il y a une réalité. Les yeux sont fermés, c'est un masque funéraire. Le visage est tracé et souligné par des traits qui peuvent être des traits de tatouage ou qui sont là juste pour souligner le relief du visage. Mais ils sont contemporains et ils sont voisins dans le même royaume de ce portrait de guerrier qui n'a rien à voir avec le réalisme. Et Frobenius, Léo Frobenius, personnage étrange, a une idée étrange pour expliquer la juxtaposition dans le même endroit, au même moment, parce que ces masques datent du XVIe siècle, ils sont assez anciens, pour expliquer au même moment la production du réalisme classique et du symbolisme africain. Ils imaginent que les Grecs sont venus en Afrique, qu'ils ont créé une petite colonie dans le royaume de Bénin et qu'ils ont apporté la statuaire grecque. Revoyons le visage, en effet. Il pourrait y avoir quelque chose de grec dans ce visage. Mais c'est une supposition tout à fait farfelue, complètement absurde. et évidemment que tout le monde a dénié, et les Africains en premier. Mais elle sert mon propos parce qu'elle illustre que le même endroit peut produire le plus réaliste et le moins réaliste à la fois. Que dans le même lieu, il peut y avoir des comportements artistiques complètement différents. Bien sûr, ce sont des œuvres d'art parce qu'elles sont faites avec beaucoup de soin et elles présentent une inspiration. Mais elles sont aussi des témoignages d'une civilisation, d'une époque. Et elles n'ont pas été faites pour de l'art. Elles ont été faites pour ce qu'elles étaient. Mais pour une partie du peuple de Bénin, de ce royaume d'y fait, la nécessité de représenter la réalité était telle qu'ils arrivaient à produire une réalité surpassée, une réalité extrême. Et pour une autre partie de la population, on a une présentation qui est symbolique. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je pense que l'art n'est pas linéaire. C'est parce que, comme dans les mathématiques ou comme peut-être dans les sciences de l'environnement, on a une ligne qui suit un certain cours et tout à coup apparaît quelque chose qui n'est pas prévu dans cette ligne. Dans l'évolution du climat, on a des paramètres qui sont connus et puis tout à coup, il peut y avoir une surprise qui change complètement l'ordonnance de la chronologie ou l'ordonnance logique. Et je crois que l'art est la démonstration de cette possibilité. En Afrique, la mainmise de Léopold de Belgique sur le Congo aboutit à la collection d'art africain qui s'y trouve encore. Malgré la curiosité et parfois l'admiration que le collectionneur Verti éprouve, on est loin de l'idée d'une production artistique cohérente. Pour l'amateur européen, ces œuvres restent des débris épars, sans identité réelle, sans histoire, comme détachées de toute signification. Et malheureusement et tristement, c'est encore aujourd'hui le constat que font beaucoup de voyageurs. ils ont l'impression d'être dans un continent qui a été brisé et où le miroir de l'art est en morceaux et il faut recoller les morceaux. Et cette tâche, c'est très difficile, mais elle est absolument indispensable parce que tant qu'on n'aura pas restitué l'identité artistique de l'Afrique, on aura toujours cette idée que l'Afrique est en retard, que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'Afrique est en dehors de l'histoire. Et je crois que c'est très grave dans l'évolution du monde de dénier à l'Afrique cette historicité. Cette différence n'est pas innocente, c'est elle qui a construit la hiérarchie des cultures telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Le monde s'est divisé en deux parties irréconciliables et sans commune mesure. L'une à l'origine de l'art, l'autre plus récente souvent contestée, toujours en état d'infériorité, objet de curiosité, parfois de spéculation pour laquelle on a cherché une définition et qu'on a fini par rappeler en France faute de mieux l'art premier. Comme s'il y avait un art premier et un art récent, un art moderne. Comme si cela avait vraiment une existence. De cette disparité découle la conviction ancrée dans la mentalité postcoloniale de l'inégalité des patrimoines et des valeurs culturelles, c'est-à-dire de façon caricaturale de l'inégalité des races et de la supériorité de la culture et de l'art occidentaux sur tous les autres. Cette disparité s'étend aux autres domaines, à la littérature, à la philosophie. Le terme même de philosophie ne pouvant être appliqué au système extérieur, à l'héritage classique de l'Europe. Je me souviens encore dans mon manuel de philosophie, lorsque j'ai étudié la philosophie, les Français doivent étudier la philosophie. C'est un moment important de leur existence. Donc le manuel qui était fait par la cuvier donnait, il y avait un volume important qui était la psychologie, un volume important qui était la morale, un volume un peu moins important qui était l'esthétique. Et dans ce dernier volume, on voyait apparaître les philosophies autres. C'était les philosophies orientales. Je ne parle pas des philosophies amérindiennes ou des philosophies océaniennes, mais la philosophie chinoise, la philosophie japonaise n'apparaissait qu'en fin de volume, en quelques feuillets et dans lequel les auteurs expliquaient très sérieusement qu'il ne s'agissait pas vraiment de philosophie, que c'était plutôt des usages, c'était plutôt des rituels, que c'était plutôt de la littérature, mais que ce n'était pas vraiment de la philosophie. Et donc, sur ce point, le monde a un peu évolué depuis mes études de philosophie, mais enfin, pas de façon systématique. Je vois toujours apparaître en France le spectre de la philosophie classique comme étant la philosophie dominante et la seule vraie philosophie. Et, bon, elle est forgée par des moments historiques tels que le siècle des Lumières, la déclaration des droits de l'homme, donc, c'est un des moments importants, effectivement, dans la démocratie, mais on ignore, au fond, l'évolution du reste de l'humanité, comme si le reste de l'humanité avait évolué de façon secrète et presque cachée, et qu'un beau jour, il pouvait découvrir ces Lumières et cette déclaration des droits de l'homme et que ce serait un peu comme Moïse recevant la parole divine. Ils allaient recevoir cette parole. Donc, il y a cette disparité qui, je pense, est très néfaste. Et, dans ce domaine de l'art, puisqu'on parlait d'art premier, le domaine premier est devenu celui de l'intuition, de la magie, de l'irrationnel, opposé et naturellement soumis à celui de la logique, de la raison et de la technique. Bien entendu, tout dans l'histoire dément une idée aussi simpliste. Les philosophes ont parfois invalidé cette échelle de valeurs. Les courants de pensée contemporains, l'écologie, l'alter-mondialisme dénoncent cet arbitraire. Chacun ressent aujourd'hui la nécessité d'une nouvelle idée de la culture, d'une autre lecture de l'histoire de l'art à l'échelle du monde et non plus à celle des nationalismes. Le développement technologique montre ses faiblesses, en particulier dans son incapacité à instaurer l'équilibre et la paix, à combattre les inégalités. L'art, les arts du monde, est interrogé pour trouver le remède à ces déséquilibres, à l'insatisfaction de l'homme moderne. Qu'on y trouve une réponse claire est peu probable. Du reste, ce n'est pas le rôle de l'art. La plus grande probabilité est qu'il n'y a pas de réponse, que l'art n'apporte pas de réponse à ces questions ou encore que cette réponse, si elle existe, ne peut être dans un retour en arrière dans la nostalgie d'un passé irrémédiable. Je voulais vous montrer aussi, toujours à l'appui de cette notion du classicisme et de l'importance du monde grec, les fameux portraits du Fayoum qui datent du 1er au 3e siècle de l'ère commune, mais qui sont d'un réalisme tout à fait étonnant, ce que n'a pas du tout apporté la culture grecque. La culture grecque n'est pas fondée sur ce réalisme. Ces portraits nous interrogent et nous sollicitent parce qu'ils sont vivants. Il s'agit de masques funéraires mais ils sont vivants. Ils nous regardent à travers la mort. Ils sont nos contemporains. C'est d'autant plus saisissant que ces masques funéraires ou ces portraits funéraires étaient peints sur des sarcophages qui portaient eux-mêmes tout le système graphique des anciens égyptiens. Donc c'est la rencontre sur le sarcophage de la plus ancienne culture qui est une culture symbolique, une culture d'une écriture magique, rituelle, religieuse avec le réalisme de la peinture. C'est une peinture à l'encaustique, c'est-à-dire c'est une peinture qui utilise une technique connue des Grecs mais qui pratique un réalisme que les Grecs n'ont pas pratiqué et qui fait contraste avec le support sur lequel elle se trouve. Un autre exemple de réalisme ou du moins de classicisme vient du monde amérindien. C'est ce masque funéraire Holmec qui, tout en ayant une gravité, un regard très presque magique, presque religieux, porte l'évidence de l'exactitude de l'art Holmec. Donc un art qui s'est développé principalement autour du 10e siècle de notre ère, de l'ère commune. ce qui dans ce portrait n'est pas réaliste, c'est la bouche parce que les Holmecs avaient comme divinité le jaguar donc ils représentaient sur un visage humain la bouche tombante de l'animal. C'est le seul élément magique du portrait. Tout le reste est d'un réalisme très fort jusque dans le regard qui est très très insistant. Une autre production qui ne semble pas réaliste mais qu'il est, c'est ce masque de jade Toltec donc aussi appartenant à la civilisation amérindienne du Mexique. Il est réaliste parce qu'il montre le masque d'un écorché et un écorché n'a pas d'expression. Le visage écorché ne porte plus les rides ni les expressions du visage. Mais là où on reconnaît la présence réaliste c'est dans la bouche qui est à l'intérieur de la bouche. Le masque est posé sur la bouche du prêtre qui vient d'écorcher ce visage le pose sur sa bouche et il parle à travers la bouche de l'écorché. Donc c'est une représentation si on veut réaliste mais avec une forte impression magique. Ici on entre dans un autre domaine celui du fantastique qui est relié aussi à l'idée de la mort donc la fameuse danse macabre de Holmaine. Le thème de la danse macabre est important à l'époque de la fin du Moyen-Âge parce que c'est un thème qui révèle l'inquiétude que l'humanité en Europe éprouve devant la mort non pas parce que la mort menace mais parce que la mort révèle le secret du corps. Le squelette est révélé par la mort autrement on ne voit pas ce squelette. et ces squelettes représentées par Holmaine ne sont pas très fidèles. Les représentations aztèques de la mort sont beaucoup plus fidèles vous allez le voir. Voici un crâne sculpté dans du jaspe et juste à côté en petit dans l'image qui est plus petite le même crâne représenté dans un bloc de cristal. L'image n'est pas très bonne malheureusement le bas de la mâchoire manque dans l'image mais c'est une représentation extrêmement forte et extrêmement réaliste d'un crâne humain. On pourrait même croire être devant un vrai crâne il y a même les racines des dents qui sont indiquées. Cela montre de la part de la culture aztèque une connaissance du corps humain qui n'était pas celle que l'on avait à l'époque de la renaissance ou de la fin du Moyen-Âge en Europe. Les premières autopsies sont tardives et elles sont très difficiles à opérer parce qu'elles sont condamnées par l'église. Il faut voler les corps. On ne peut pas autopsier un corps et la connaissance du système sanguin du système osseux d'un corps humain est pendant longtemps un très grand secret on cache cela. On n'a pas le droit de voir l'intérieur d'un corps. L'art australien est intéressant parce qu'il montre à l'état de vivant ce que l'art préhistorique montre à l'état passé. Mais ils ne sont pas contemporains mais ils sont très facilement juxtaposables parce qu'ils sont très proches et ce qui les rend proches c'est l'impression de la main qu'on voit sur le côté. C'est cet animal qui est un kangourou qui est dessiné de façon absolument pas réaliste qui est dessiné de façon très symbolique et ici juxtaposé à cette présence de la main humaine qui le rend actuel. Également je suis intéressé par le pictogramme et en Chine il y a des pétroglyphes et des pictogrammes qui montrent la naissance de l'écriture. Donc c'est tout à fait différent de ce que l'Europe a produit. Un peu plus tard je vais vous montrer des images de ce que l'Europe produit à la même époque c'est-à-dire 30 siècles avant l'ère commune. Il y a déjà l'impression d'un caractère qui s'ébauche. Les êtres humains sont symbolisés les animaux sont symbolisés on sent qu'ils sont en train d'évoluer vers une écriture et effectivement la Chine sera le lieu de la naissance de l'écriture. C'est là que l'écriture apparaîtra en premier. Je voulais vous montrer aussi ceci c'est peut-être une des toutes premières représentations vraiment assez réalistes d'un corps humain. C'est une jeune fille une jeune danseuse de Mohenjo-Daro ça se situe 4 500 ans avant l'ère commune. C'est la naissance de la cité à Mohenjo-Daro c'est la première fois qu'une cité humaine existe et la première fois qu'un corps humain est représenté avec réalisme. Cette jeune fille a même quelque chose de caricatural mais quelque chose de l'élégance du geste qu'on va retrouver dans la statuaire moderne plus tard en Europe et la statuaire moderne essaiera de reconstituer ce mouvement la nonchalance du mouvement la main appuyée sur la hanche et cette fille est vivante on sait exactement comme elle était elle n'est même pas très jolie son visage est un visage un peu ingrat comme souvent celui des très jeunes filles. ensuite dans un tout autre domaine à peu près à la même époque où la statue de Mohenjo-Daro est faite en Bretagne il y a ce monument très étonnant dans un endroit qui s'appelle Gavrinis qui est dans le golfe du Morbihan et ce monument est complètement inexplicable ce sont des ce sont des gestes qui approprient la pierre qui laissent des traces mais on ne peut pas expliquer on n'a aucune explication on n'a aucune explication non plus pour le monument lui-même à quoi servait le monument est-ce que c'était une tombe est-ce que c'était un lieu de culte est-ce que c'était simplement une effigie ce monument a été pendant longtemps inondé avec la baisse des eaux le monument est sorti pendant longtemps le monument a été caché par la mer et je me souviens d'avoir visité ce monument et que le gardien pour commenter disait que l'artiste qui avait sculpté ces pierres avait essayé de représenter les empreintes digitales c'est une explication comme une autre on n'a aucune véritable explication on peut y voir des crosses d'évêques on peut y voir toutes sortes de choses mais c'est un monument qui montre l'importance qu'il y avait de laisser une trace 4000 ans avant l'ère commune en Europe je l'ai juxtaposé avec mademoiselle Pogani de 1912 de Brancusi parce que Brancusi est un de ceux qui se sont inspirés de cet art premier puisque c'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui cet art qui laisse parler les formes qui au fond se se joint au mouvement de la pierre et s'unit à la pierre il n'y a pas de différence entre ce qui est représenté et le matériau qui le représente et évidemment aux représentations les plus modernes qui sont des signaux qui se rapprochent effectivement des pictogrammes de Wanshan notamment ce tableau de Paul Klee Légende du Nil Legend of the Nile et cet autre tableau de Klee après le déluge ce sont des signes ils sont ils ne sont pas très éloignés en vérité des signes qu'on trouve sur les pierres de Gavrinis ils ne sont pas très éloignés non plus des pictogrammes de Wanshan ou des pictogrammes de la vallée des merveilles il y a une sorte de symbolisme difficile à comprendre mais qui qui laisse une trace dans notre mémoire ou celui ce tableau des rivières flottant des bateaux flottant sur la rivière datant de 1937 Paul Klee a été non pas inspiré mais je crois que spontanément il a retrouvé cet instinct du geste et du signe qui s'approprient l'espace et qu'on trouve aussi et donc chez le peintre surréaliste Harp en constellation le texte suivant que je voudrais vous lire concerne un monument que j'ai visité quand j'étais enfant les grottes de Lascaux j'ai eu le privilège de visiter les grottes de Lascaux peu de temps après leur ouverture au public j'étais enfant et je crois que peu de lieux m'ont laissé un souvenir aussi fort à la fois cathédrale et musée l'expression est de Malraux à ce moment-là la grotte est encore très proche de ce qu'elle était quand les enfants la découvrent en 1943 l'entrée a été aménagée il y a un escalier en bois qui permet de descendre jusqu'à la grande salle l'éclairage est encore rudimentaire ce sont de simples ampoules dans des projecteurs qu'on allume au fur et à mesure de la progression des visiteurs et à cette lumière un peu froide au milieu des ombres et des méplats de la roche tout à coup apparaissent les images non pas comme les tableaux d'un musée ni comme les icônes d'une église mais des images brutes sans ordre apparent sans mise en scène sans cadre tout ou presque en haut des murailles ou sur la voûte je marche la tête en l'air butant sur les cailloux du sol voyant apparaître les figures comme si elles bougaient dans le chaos des stalactites et des concrétions qui luisent recouvertes d'un vernis transparent dans l'air froid de l'intérieur de la terre le souvenir que j'ai qui m'a le plus stupéfié c'est que le temps était passé il y avait eu tellement de temps qu'il y avait une surface qui avait recouvert une surface brillante une sorte de vernis qui était calcaire qui provenait de l'eau de l'écoulement des eaux qui avait recouvert de la même façon les peintures et les méplats et les reliefs de la roche c'était la signature au fond du temps qui garantissait l'authenticité de ces peintures qui disaient ces peintures ont 30 000 ans elles n'ont pas été faites hier elles ont 30 000 ans regardant les images photographiées en 1947 par Ralph Mose pour le magazine Life je retrouve exactement l'émotion d'enfant dans la formidable originalité de ces peintures voilà donc ça c'est dans le Time magazine c'est le premier reportage officiel sur Lascaux qui a été publié en 1947 les archéologues avaient déjà visité le lieu était déjà connu mais la première fois qu'un grand journal un grand magazine s'est intéressé à Lascaux c'était avec ce photographe Ralph Mose je ne sais pas si c'est lui qu'on voit sur l'image ce que je constate c'est qu'aujourd'hui ce monument est protégé on ne peut plus le visiter facilement à l'époque on pouvait même y aller avec une pipe et fumer sa pipe à l'intérieur de la grotte de Lascaux et on voit en effet sur la muraille apparaître à la lumière blafarde de ces projecteurs ces peintures si étonnantes ces peintures on va un petit peu les détailler des oroques noirs décollant au dessus de la terre absente des bisons des chevaux qui semblent avoir été peints pour les morts plutôt que pour les vivants chasse surnaturelle qui se bouscule dans d'étroits passages offert à quel dieu à quels hommes de légende mais en même temps impression d'extrême réalité dans le mouvement dans la posture de défense ou d'agression l'épaisseur de l'encolure le sexe apparent plus loin dans un couloir plus étroit un autre oroque apparaît pareil à un fantôme d'un blanc nuageux martelé de cou mufles tendus autour de lui à la fois devant et derrière lui dans un même mouvement il y a un défilé d'animaux fuyants une sorte de stampede c'est-à-dire de folie des animaux sauvages chevaux bas galopants venant à leur rencontre coups tendus trois serres géants du type mégaséros leur bois détaillé peut-être déjà sacrifié pour l'un d'eux au moins dont le corps semble coucher sur le côté en haut du mur sur fond blanc je vois le grand cheval hiératique rien à voir avec les chevaux ventrus et courts sur pattes des autres troupeaux seul magique le cou arqué les jambes tendues image magnifique de la beauté animale et de l'orgueil de l'homme qui voudra le dompter plus loin plus loin encore le boss la bête à cornes qui sera bientôt l'alter ego des peuples en mouvement en Europe des peuples venus de l'Est une bête noire ventrue massive image de la puissance et de la bonne fortune peut-être la vache sacrée dont l'enfant servira à nourrir et vêtir les humains jusqu'à ses sabots et ses nerfs seront utilisés pour fabriquer la colle qui attache les haches de pierre à leur manche je vous montre quelques images donc le cheval à Lascaux Altamira ce magnifique au roc ce buffle sauvage dont on peut même percevoir la musculature qui est représentée comme saisie dans l'immobilité mais prêt à bondir il y a une force extraordinaire à la fois magique et réelle et la pêche merle une autre grotte dans la région de la Dordogne cette effigie d'un mammouth qui je trouve est très troublant extraordinaire de réalisme la pente du dos qui est vraiment celle de l'éléphant l'arrière-train plus bas que l'encolure et que la tête et la toison qui cache complètement le visage de l'animal on ne voit plus vraiment ses défenses et on voit cette sorte d'être surnaturel qui semble venu pour un rite magique c'est tout de même étonnant de penser que nos ancêtres je dis bien nos ancêtres à tous japonais chinois français italien ont vu cet animal et ce sont nos ancêtres qui l'ont dessiné on ne va pas dire que ce sont les ancêtres des français ce sont nos ancêtres à tous qui ont fait ce dessin et donc cette image a une force tout à fait étonnante les chevaux et donc comme dans la peinture provenant d'Australie la présence des mains qui sont là pour dire ceci nous appartient nous étions là nous étions des êtres humains nous avons laissé notre trace sur la muraille alors tout ça est magique on ne peut pas expliquer il n'y a aucune explication d'ailleurs toute explication serait fortuite et malvenue puisque nous n'avons pas les éléments nous ne connaissons rien de cette culture nous ne savons pas en quoi elle croyait nous ne savons pas quels étaient ses idéaux ses buts dans la vie mais ce que nous savons c'est que ces peintures ont été peintes non pas devant le modèle mais dans l'obscurité c'est à dire que l'artiste il s'agit vraiment d'artiste qui a dessiné ses chevaux qui a peint ce mammouth qui a peint ce boeuf ne l'avait pas devant les yeux il l'a peint de mémoire c'est dire à quel point déjà l'esprit humain a emmagasiné parce qu'entre le moment de voir et le moment de reproduire il y a un temps on peut oublier donc le réalisme a encore davantage de force puisqu'il est il est postposé il n'est pas en relation immédiate avec avec l'acte de peindre le réalisme est entre les deux le réalisme est quelque part entre les deux un autre objet provenant de la préhistoire ici de la grotte des Zésies toujours dans Dordogne qui est tout à fait étonnant parce que sur ce matériau qui est oblong qui ressemble beaucoup à un os ou une défense l'artiste a trouvé le moyen de représenter un animal endormi il a saisi la forme pour la conjuguer avec ce qu'il veut représenter donc on voit on ne distingue pas très bien sur la photo mais on voit la tête de l'animal qui est tournée et qui dort qui est dans un état d'absence il y a aussi ces fragments d'os qui sont sculptés et qui montrent aussi des animaux ce ne sont pas les os de ces animaux mais les animaux ont été représentés sur ces os un cheval d'un côté et des ruminants au dessus et puis enfin pour terminer les ivoires sculptées dont le plus célèbre qui est la fameuse dame de Brassampouille qui est exposée au musée de la préhistoire de Saint-Germain-en-Laye qui est peut-être avant la danseuse de Mohenjo-Daro qui est l'une des premières représentations d'un visage humain et ce visage humain peut-être n'importe lequel d'entre nous ce n'est pas un visage identifiable à une nation à une race à une histoire c'est un visage qui acquiert une force universelle comme peut l'acquérir un tableau et à côté un autre l'autre image je n'ai pas pu la séparer ce qui m'intéressait c'était la dame de Brassampouille immédiatement après nous avons l'étape suivante non pas en chronologie mais dans la représentation qui est l'utilisation du corps humain pour un objet du quotidien donc la fameuse cuillère à phare provenant d'Egypte de la Haute-Egypte qui a été le sujet d'un très beau film d'Alain René il a consacré un moyen métrage qui est passionnant à cette cuillère qui ici est représenté en dessin mais qui existe en objet au musée du Louvre donc la caméra tourne autour de cet objet c'est un film tout à fait passionnant je termine sur les sur les œuvres de la préhistoire donc nous avons vu des chevaux ce sont des chevaux du type Priezalski qui caracolent en liberté déjà proche de l'animal domestique et nous avons vu en haut à droite un signe en carré qui évoque le soleil comme plus tard dans l'idéogramme chinois ou peut-être un signe de propriété dans l'art pariétal tous les chevaux sont dépeints avec réalisme mais aussi dans leur posture mythique et magique dans la grotte de Pêche-Mère nous avons vu les chevaux sont tête bêche ils sont ocellés on pourrait penser à des figures célestes la beauté hiératique de l'image fait penser à un décor l'animal est peint dans sa stylisation maximale dans son élégance irréelle les ocelles les poings donnent aux formes un mouvement magique les mains ici sont plutôt peintes qu'imprimées un geste d'appropriation mais aussi de magie les indiens des plaines et notamment les sioux peignaient sur les croupes de leurs chevaux une main dans le même but magique mais aussi le but d'assurer la propriété sur l'animal dans la grotte d'Altamira ces mêmes chevaux magiques sont peints sur le sous-bassement d'une chambre intérieure comme à l'entrée d'un autre monde les stalactites qui se sont pétrifiés au cours des millénaires ont fait tomber un rideau calcaire là aussi devant l'entrée de la chambre accentuant l'impression du mystère le chapitre suivant je l'ai intitulé invention du réalisme parce qu'il a bien fallu un jour inventer le réalisme ce que nous avons vu c'est magique c'est pour une part du réalisme mais ce n'est pas le réalisme un jour on a décidé de faire du réalisme pourquoi a-t-on fait du réalisme alors c'est une histoire un peu étrange un peu une assez longue histoire en fait ça commence avec le philosophe Mo Tzu philosophe chinois contemporain de Kong Tzu de Confucius contemporain de Men Tzu Men Tzu et contemporain ou juste postérieur à Lao Tzu et donc ce philosophe qui est à mon avis aussi important dans l'histoire du même que l'a été Léonard de Vinci par exemple invente cet appareil très étrange qui s'appelle la chambre noire caméra oscura il se promène au bord d'un lac et il constate que par à l'intérieur d'une tour en ruine il manque une pierre donc c'est cette pierre qui manque qui est importante un rayon lumineux passe et reflète l'image d'une pagode à l'envers sur le mur du fond et il se demande pourquoi et il écrit un traité en disant que si on reconstruit la même tour avec le même trou on pourra reproduire des images mais pour expliquer que l'image est à l'envers comme il ne connaît pas les lois de la physique il dit certainement parce que ça se reflète sur l'eau comme ça se reflète sur l'eau l'image est projetée à l'envers un peu plus tard les arabes reprennent l'invention il la diffuse dans le monde arabe les grecs en ont connaissance également et ça finit par arriver en Europe par Venise et c'est utilisé par les peintres et là les peintres italiens ont une idée géniale ils installent une lentille et l'image est retournée un peu comme celle que nous voyons par nos yeux bien que dans nos yeux l'image soit aussi à l'envers mais c'est le cerveau qui la remet à l'endroit mais là les opticiens italiens placent une lentille sur le needle hole sur le trou d'aiguille et l'image devient l'endroit et là les peintres sont absolument ravis parce qu'ils ont tout à coup le réalisme ce n'est plus la peine de se souvenir de l'image pour la peindre comme faisaient nos ancêtres dans les cavernes grâce à cet instrument on peut copier la réalité on peut la photographier et donc c'est le début d'une longue histoire qui s'appelle l'histoire du réalisme alors sur le dessin qu'on voit ce n'est un dessin bien postérieur à l'invention de Motsu mais c'est tout de même la pagode qui est représentée reflétant son image à l'envers cette invention curieusement on ne se souvient pas du nom de Motsu même en Chine la plupart des Chinois ne connaissent pas Motsu ils le connaissent pour ses écrits philosophiques il a écrit un texte qui est d'ailleurs d'une grande actualité contre la musique parce qu'il juge que la bourgeoisie de l'époque enfin ce n'est pas de la bourgeoisie mais l'aristocratie plutôt de l'époque dépense trop d'argent à entretenir les musiciens et les danseurs et qu'il ferait mieux de partager cet argent avec le peuple le peuple a faim et il n'a pas de quoi manger donc avant de penser à la musique on devrait penser à nourrir les auditeurs de la potentielle musique et là aussi c'est une idée assez moderne bon c'était contraire aux idées de Confucius Confucius avait une idée de l'étagement des classes sociales il ne fallait surtout pas y toucher donc ceux qui sont pauvres sont pauvres et ils restent pauvres Motsu avait des idées plus généreuses longtemps après en Chine aussi on invente un élément du réalisme c'est la triangulation comment calculer la distance comment calculer la taille des objets à distance et donc ils inventent ce système très simple qui consiste à tracer deux lignes et mesurer les angles comparer les angles et là on a le côté du triangle qui manque qui donne la taille c'est le moyen qu'on a utilisé longtemps pour mesurer le diamètre du soleil le diamètre de la lune c'est par ce système qu'on a pu le faire pourquoi est-ce que ça participe de l'invention du réalisme parce que ça donne en fait la mesure de la réalité la mesure exacte de la réalité qui est le souci premier de la peinture réaliste une autre invention du réalisme c'est la perspective la perspective ce n'est pas seulement tracer des lignes de fuite c'est placer le regard en dehors du tableau et jusque à cette invention de la perspective qui s'est faite entre l'époque de Mozart et la renaissance italienne on a la peinture soit vue de l'intérieur du tableau soit elle est vue à plat c'est à dire avec des mesures qui ne sont pas du tout exactes comme par exemple ici dans les très riches heures du duc de Berry la reconstruction du temple de Jérusalem peinte par les frères Limbourg entre 1340 et 1416 et ce dessin cette illustration montre à quel point on n'a pas la possession on ne connaît pas la triangulation on n'a pas la possession des distances lointaines les monuments sont loin mais les personnages qui sont dessus ne sont pas à la mesure des monuments il y a une sorte de je ne dirais pas une erreur mais un désintérêt pour le réalisme qui est encore présent une autre invention du réalisme consiste à supprimer le trait alors ça c'est une invention d'un peintre chinois Yun Shoping qui est né en 1633 et mort en 1670 c'est le premier à avoir peint sans entourer le dessin d'un tracé ça n'a l'air de rien mais c'est très important pour la notion de réalisme c'est que les couleurs existent elles n'ont pas besoin d'être soulignées par un trait et cet acquis a été repris longtemps après mais très longtemps après à l'époque des impressionnistes nous sommes les impressionnistes qui ont recommencé à concevoir que la couleur n'avait pas besoin d'un contour il n'était pas nécessaire de tracer un contour le réalisme tout de même existe puisque on a au musée du Louvre ce ce qui n'est pas un portrait c'est on dirait une installation qui est une installation funéraire dans laquelle des statues transportent un gisant et là on est dans la figuration la plus réaliste qu'on puisse imaginer grâce à la chambre noire Domenico Veneziano peut faire ce portrait très fidèle de cette jeune femme dans mon image malheureusement il manque le haut de la tête mais bon on voit à quel point ce portrait est photographique c'est là le but de ce tableau c'est de montrer un portrait photographique il y a un autre élément réaliste qui est la transcription sur un tableau du tissu ça aussi ça a été un souci important pour les peintres de la renaissance et des peintres qui inventaient le réalisme ça a été de représenter le grain du tissu je signale que ce souci a existé dans le dessin animé pendant très longtemps on avait des dessins animés où l'image était à plat depuis quelque temps grâce au numérique grâce à l'image numérique vous avez pu remarquer que les tissus sont parfaitement représentés les tissus les fourrures les cheveux parce que l'ordinateur a su numériser avec beaucoup de précision la finesse de chacun de ces éléments un autre portrait de Veneziano qui montre également la technique utilisée avec la chambre noire et qui est encore davantage soulignée par le fond obscur avec le fond obscur l'image ressort et donne une impression encore plus forte de réalité alors il y a à l'époque de la renaissance une exception c'est Soussris Lambert Soussris c'est un peintre réaliste et il s'ingénie à montrer le corps de cette femme de la manière la plus réaliste possible mais en même temps il y a déjà une dérive du réalisme vers une sorte d'enchantement une sorte de rêve et ce corps fait penser un peu au corps peint par Ingres de la même façon Ingres ajoutait des vertèbres au corps humain les dos peints par Ingres étaient toujours trop long et là on a l'impression aussi de la même des mesures donc dans le même à l'époque de l'invention du réalisme il y a des peintres qui se détachent de ce souci du réalisme mon Vermeer c'est le réalisme le plus complet le plus parfait et là aussi certainement la chambre noire a joué un rôle important et le rôle est encore davantage souligné par le clair-obscur par toutes ces techniques inventées à la renaissance le nain nous livre une photographie littérale d'une famille de paysans au début du 17ème siècle c'est une famille qui est représentée dans dans un réalisme qui ne qui n'a aucune complaisance on montre la pauvreté on montre la grisaille de la vie mais en même temps il y a un enfant qui joue du pipeau les gens ont l'air d'avoir de quoi manger ils ne sont pas si malheureux que ça donc c'est réaliste mais avec un certain goût pour montrer le bonheur bonheur rural qu'on imagine toujours à cette époque jusqu'au temps du romantisme le plus célèbre peintre de la caméra tous ces tableaux ont été peints avec le procédé de la chambre oscure la différence c'est que lui il va dehors il peint dehors donc il a construit véritablement une caméra avec une lentille et il a dans le fond une paroi mobile qui lui permet d'ajuster l'exactitude de l'image la mise au point on dirait aujourd'hui ça se fait en tournant la lentille à l'époque ça se fait en bougeant le mur du fond en bougeant la partie du fond de la boîte et vous voyez à quel point c'est figé dans le le goût photographique dans une autre partie du monde alors on ignore complètement ce goût du réalisme c'est le fameux portrait de Li Bai le poète chinois par Liang Kai qui est montré comme un geste réaliste parce qu'on voit vraiment à quoi ressemblait Li Bai mais en même temps il y a une expression on n'est plus dans la représentation on est dans la suggestion de l'expression l'inspiration de Li Bai au moment où peut-être sous l'emprise de l'alcool il est en train de déclamer un poème c'est aussi ça s'est appelé l'école du Chuyin la ligne mince là aussi c'est une invention chinoise la ligne mince parce que en réduisant les effets apportés par le trait on accentue l'expression plus il y a de traits moins il y a d'expression et ça c'est une idée qui a été reprise par la peinture moderne puis contemporaine cette idée qu'il faut aller à l'essentiel si on ne va pas à l'essentiel on se perd dans le détail donc c'est du réalisme mais avec une puissance imaginative et à l'époque du romantisme ou tout de suite tout de suite avant enfin les romantis seulement on va dire il y a des peintres qui s'évertuent à apporter le maximum de réalisme à la représentation c'est une des premières représentations assez fidèles de la peau noire dans la peinture européenne et c'est une femme Marie-Guillemine Benoît qui est l'auteur de ce tableau en 1800 portrait d'une femme noire il y a un autre tableau qui est qui le précède de très peu de temps c'est le tableau par Giraudet Anne-Louise Giraudet le premier portrait du premier député noir à la convention en 1792 c'est audacieux c'est réaliste c'est audacieux il y a derrière le portrait aussi bien par Madame Benoît que par Giraudet la volonté de démontrer quelque chose on est en plein dans le grand débat sur l'esclavage l'esclavage a été aboli par la révolution rétabli un peu plus tard par Bonaparte et c'est vraiment l'époque où on s'interroge sur cette est-ce que c'est est-ce que c'est juste de détenir un esclave est-ce qu'un esclave est un être humain et bien Giraudet lui dit oui ce Jean-Baptiste Bellet ancien esclave est devenu député il est député de Saint-Domingue à la convention il est la preuve vivante que les esclaves les êtres humains d'origine africaine sont égaux aux députés de la convention d'origine française et derrière lui il le signifie il y a le buste de l'abbé Rennal grand défenseur de la cause abolitionniste et voici le maximum du réalisme c'est un peintre peu connu c'est un peintre spécialisé dans les tableaux de marine c'est un russe Aivazovski présente un tableau qui est je dirais hyper réaliste avant la lettre l'hyper réaliste n'existe pas encore c'est tellement réaliste que ça n'est plus réaliste les couleurs la vague qui est saisie dans son dans son arrêt c'est la puissance de la mer le désespoir des naufragés tout ça 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 compose un tableau dramatique où chaque élément est relié à cette à cette idée qui ne peut pas y avoir plus réaliste que cela c'est tellement réaliste que ça ne l'est plus et c'est à comparer avec Okusai qui a peint lui aussi une vague ce n'est pas la neuvième vague c'est la grande vague devant Kanagawa et là on voit ce qui sépare dans dans l'espace dans la durée et dans l'idée la peinture d'un élément Okusai peint une vague ce n'est pas la neuvième vague c'est une vague presque c'est presque le dragon de la mer qu'il peint il semble que cette vague a une puissance animale on voit la différence avec la neuvième vague qui est dangereuse mais bon c'est une vague après tout là dans le tableau de Okusai c'est une vague mais ça dit beaucoup plus que la vague l'un des sommets du réalisme c'est Léonard de Vinci en 1517 la joconde la joconde c'est le tableau réaliste très vraisemblablement aussi sinon peint du moins aidé par les images produites par la caméra au secours on n'en a pas la certitude mais on sait que Léonard de Vinci a travaillé sur la caméra au secours il a voulu la perfectionner s'il l'a perfectionné c'est qu'il s'en est servi donc il est très probable que cette image doit quelque chose à cet instrument du réalisme et que la caméra au secours et voici ce qu'est devenu quelques temps après la même et dans le tableau de Duchamp affublé d'une moustache le réalisme n'y est plus du tout évidemment on a fait on a bouclé la boucle on fait partie de l'image magique ou imaginative et on revient à l'image magique et imaginative donc après vous avoir parlé de l'invention du réel je voudrais vous parler de l'invention de l'irréel donc je vous lis un petit passage que j'ai écrit je crois que j'ai encore un peu de temps comme si l'humain au sortir de sa gangue animale comme si sa main cette main vieille de millions d'années à l'instant de saisir la pierre dure avec laquelle elle allait marquer son message sur la paroi de roche cette main qui peut-être avait déjà laissé sa trace en négatif qui avait dessiné sur le sol sur l'écorce des agaves ou des bois de balsa qui avait avec une brindille trempée dans le suc des plantes orner la peau du visage des femmes de traits et de cercles comme si à cet instant tout avait été possible et que l'art naîtrait aussitôt dans sa double fonction présenter le réel et faire apparaître l'invisible à cet instant même à Lascaux Altamira Peschmerl ce qu'on voit c'est ce geste d'appropriation de l'espace sur la même paroi l'image d'animaux représentés avec une force réelle qui suscite l'admiration au roc mammouth rhinocéros chevaux antilopes lions non pas figés et maladroits mais saisis dans leur vie leurs mouvements encolures puissantes lignes du dos marche attitude et même le regard proie fuyante ou prédateurs ramassés sur eux-mêmes et prêts à l'attaque bestiaires prodigieux nés dans l'ombre des cavernes à l'allure des torches de résineux colorés sans tracer corrigés repris surajoutés au gré des saisons de chasse et des rites au moyen de pigments apportés et broyés terre rouge cendre essuie bleu d'anil ou de poudre de cuivre poussière férugineuse que le temps que le temps a couvert d'une fine transparence calcaire et qui ne parle pas seulement d'eux-mêmes mais d'une culture étendue complexe influente sur des durées de non moins prodigieuses de milliers de siècles et des étendues de milliers de kilomètres si le même instant nous éblouit et nous étonne c'est parce qu'il contient l'autre versant de l'art celui que par ignorance ou parfois par dédain l'homme moderne a délaissé parce que cet abandon lui donnait la certitude de sa supériorité le conforter dans l'illusion d'une histoire suspendue dans l'air comme la flèche de Zénon entre deux gouffres celui du temps révolu et celui du temps à venir cet art appelons-le magique si on veut on pourrait aussi bien le dire d'une autre réalité secrète et complexe mais liée à la vie comme les deux versants d'une médaille sont attachés l'un à l'autre signe symbole clé mystère et raison cet art qui ne se dévoile pas mais se devine ou se gagne de proche en proche comme les jalons d'une route intérieure il est là devant vous depuis le commencement sans lui l'art du réel cette capacité à saisir à faire sien à jouir même du vrai par la vue avant tous les sens cet art n'existerait pas la réalité humaine dès ce premier instant c'est le langage le fond du secret est dans l'invention de la langue qu'on imagine simultané puisque le geste et la parole ne font qu'un cet art on ne saurait le dire primitif si ce n'est qu'il est primogénique il existerait avant l'homme puisque par ses rites funéraires néandertal le pratiquait on ne connaîtra jamais son origine on peut seulement croire qu'il fut simultané à la nature humaine comme l'outil et la parole et que cette nature n'est pas le fait d'un brutal accident mais une très longue évolution qui a ses racines dans le règne animal est-ce pourquoi on a voulu le subordonner à la phase moderne de l'homme réaliste en faire en quelque sorte une ébauche un balbutiement une survivance de la sauvagerie dans sa marche vers la rationalité il était rassurant de croire aux barbares et même de croire à leur défaite à leur soumission à leur disparition mais ces mêmes barbares étaient toujours là leur message n'avait pas disparu ils avaient traversé les siècles ils étaient même cachés au plus secret des oeuvres les plus réelles les plus lucides comme la folie dans la raison et l'invisible dans le visible les invisibles c'est précisément le titre du tableau du peintre surréaliste Yves Tanguy qui symbolise le mieux cette ambiguïté de la peinture en Europe tiraillée entre le réalisme le plus cru et le symbolisme cela ne signifie nullement que l'humanité n'a pas connu de progrès moral et que l'avènement de la démocratie n'a pas modifié l'expression de l'art dans un sens il a fallu cette longue traversée de la rationalité et sans doute l'expérience souvent désastreuse d'un opportunisme poussé jusqu'au cynisme pour que l'humain retrouve en Europe son autre magique à l'orée du XXe siècle le critique d'art Elifor autrement si aventureux et clairvoyant refusa d'admettre le visage de l'art nouveau et écrivit dans des notes posthumes à son histoire de l'art à propos du peintre Pablo Picasso qu'il était à ses yeux un grand criminel simplement parce qu'il avait tué à jamais l'art de la réalité même si par ailleurs il reconnaissait aux grands novateurs de l'art universel à Da Vinci à Michelangelo à Rembrandt d'avoir un temps à abolir la continuité de l'héritage on a souvent imaginé que la photo avant le cinéma avait été la cause de la déconfiture du réalisme en art c'est confondre le symptôme et l'éthologie si l'art en Europe au début de l'art industriel change de visage et se ressource dans des époques plus lointaines comme les prêts raphaélites ou les romantiques les expressionnistes ou simplement dans les illustrations médiévales puis trouve son inspiration dans d'autres cultures où domine l'intériorité et le mystère si l'art accomplit cette révolution c'est que la société tout entière le requerrait à l'art de l'élite scène magique scène mythique scène galante portrait de l'empereur et de ses chambelanges à marais c'est substituer ce que Van Gogh appelle un art il l'a dit en anglais de deep sorrow de profonde tristesse entendons par là l'art de l'expérience intérieure dès lors ce qu'on croyait être violences et barbarie ces rituels ces sacrifices ces danses et ces trances dévoilaient un autre aspect de la nature humaine incontrôlé insaisissable inexplicable mais évident cet humain renaissait à la modernité comme la part oubliée des rêves il ouvrait les yeux sur la nuit il ouvrait les portes à la pulsion aux forces au rythme il cessait de se contrôler de se contredire et c'est dans cette liberté qu'il trouverait son équilibre la métaphore de l'abolition de l'esclavage ne serait pas excessive le portrait de Jean-Baptiste Bélé que je vous ai montré par Giraudet n'annonce rien de moins que la naissance de l'art haïtien de la transe de la Hunzi jusqu'aux aventures de Saint-Soleil et des VV et du Vaudou ni David ni Ingres ni même Delacroix avaient œuvré pour cette libération Van Gogh Manet puis Gauguin l'avaient préparé parfois espéré mais avec ou sans eux le monde cet autre monde aux perspectives infinies comme l'imaginaire s'était enfin déclaré au même instant dans les colonies d'Amérique dans les îles à sucre des Caraïbes et des Mascarègnes le mouvement de libération des esclaves avait eu lieu donc je vous montre quelques images de cette invention de l'irréel ici c'est de l'école de Bosch le Christ dans les Limbes ça date de 1500 autour de 1500 nous n'avons pas la date exacte mais nous voyons tout ce qui fait la jonction entre cette époque et l'époque surréaliste les Bosch est surréaliste avant la lettre où il est surréaliste sans le savoir comme disaient les surréalistes eux-mêmes et cette vision du Christ dans les Limbes qui est une vision en même temps de l'enfer du purgatoire une vision religieuse magique mais qui est aussi une vision complètement imaginative dans laquelle il y a très peu d'éléments de réalisme tout est transformé un autre grand dessinateur mais aussi grand poète de cette irréalité c'est William Blake et un dessin de William Blake que je vous montre ici qui s'intitule donc The Woman in Red Clad with the Sun la femme en rouge peinte de soleil la femme peinte de soleil est sous les pieds de ce démon cette sorte de démon dragon terrifiant qui montre la force de l'instinct la force de la violence de l'instinct qui pour Blake était un des éléments essentiels de la création une autre peintre femme peintre de l'époque de la renaissance tout de suite après la renaissance cette femme qui a peint toujours le même tableau un tableau de vengeance Artemisia Gentiles qui violait par un des élèves de son père son père était peintre et sa vengeance a été de représenter son violeur sous les traits de Oloferne à qui elle-même tranche la gorge donc c'est un tableau terrible réaliste violent sanglant mais aussi c'est un tableau qui est chargé d'un sens puissant un sens qui est celui de le besoin de la liberté cette femme s'est sentie bafouée dans son dans son identité sa liberté elle a éprouvé le besoin de représenter cette lutte pour la libération il y a une autre version du même tableau qui se trouve à Naples qui n'est pas moins sanglant et pas moins violent un peintre de l'irréalité Gustave Moreau qui a essayé de transcrire ce que le romantisme avait avait présenté ses visions d'un autre monde d'un monde le monde invisible qui tout à coup apparaît donc ici c'est la tête de Jean-Baptiste qui apparaît après avoir été tranchée elle apparaît comme une sorte de vision vengeresse et fulgurante mais ce qui est irréaliste dans le tableau c'est cet ensemble chaque élément est réaliste mais l'ensemble est complètement irréaliste y compris dans les couleurs et dans le lavage des couleurs donne le sentiment qu'on assiste à une vision capturée vous savez que la photo a été inventée pour photographier les fantômes ça a été le premier usage de l'appareil photographique les premiers clichés se sont évertués à faire apparaître des fantômes alors évidemment comme les clichés n'étaient pas très nets on voyait toujours une forme et je pense que Moreau est inspiré par ces clichés de cette époque qui cherchent à photographier les fantômes on en fait toujours encore aujourd'hui on voit régulièrement sur internet apparaître des images de fantômes qui ont été photographiées Odile Oredon dans une autre expression avec ce tableau les yeux fermés montre ce qu'est pour lui la réalité la réalité c'est ce qu'on voit quand on ferme les yeux en fermant les yeux on voit le monde apparaître bien sûr Van Gogh le plus grand peintre peut-être de l'irréalité ce qu'il peint n'a que très peu de rapport avec la réalité et ce tableau moi me parle beaucoup parce que Van Gogh s'est suicidé et un poète chinois que j'aime beaucoup qui est Heiz s'est suicidé à peu près au même âge un peu plus un peu plus jeune âgé d'une trentaine d'années et il a écrit sur ce tableau il a écrit qu'il il écrivait toute sa poésie en pensant à son frère aux cheveux rouges et il parle de ce tableau de cet oeil qui est le soleil cet oeil qui est clair et qui éblouit Van Gogh jusqu'à la folie donc rien dans ce tableau de réaliste ne fait apparaître tout ce qui est caché dans le monde y compris ce champ de blé où les blés sont bleus c'est le soleil qui est jaune mais le blé bleu il y a une sorte d'extraordinaire transposition des couleurs qui est liée certainement à des dérèglements psychiques on sait que c'est dans la peinture que ces dérèglements se manifestent le plus volontiers une femme peintre de l'époque surréaliste Léonora Carrington qui elle cherchait à présenter en effet cette autre réalité à laquelle aspiraient les surréalistes les surréalistes ne sont pas dans l'iréel ils sont dans le surréal donc c'est un autre degré de l'iréel c'est à dire que dans la réalité il y a les éléments qui permettent de composer l'image sur elle ici dans cette peinture qui s'appelle tout ce que j'aime all I love et c'est c'est une peinture à la fois symbolique elle nous rappelle les mythes elle nous rappelle les représentations religieuses et elle est imprégnée de ce que Léonora Carrington avec Frida Kahlo considérée comme la vraie couleur des femmes le rouge les femmes connaissent le rouge parce qu'elles passent leur vie dans le sang c'est ce que disait Frida Kahlo et c'était aussi l'idée de Léonora Carrington qui était une grande féministe puisqu'elle disait un de ses motos un de ses thèmes c'était je ne veux pas être prise pour un objet qu'on ne me prenne jamais pour un objet dans la peinture de l'iréel difficile de faire mieux que les japonais donc Sengai Gibbon avec cette peinture du dieu de l'abondance et ce tableau qui représente le crapaud en zazen alors l'élément humoristique est évident et ces tableaux sont là aussi non pas pour nous faire rire mais pour nous montrer que dans notre idée dans l'idée que nous avons du réel nous sommes trop sérieux nous attachons trop d'importance au sérieux du réel le réel est transfiguré par le rire bien évidemment on peut établir un pont ça serait très audacieux mais on peut établir un pont entre ces représentations japonaises et les premières représentations de l'être humain qui ont été faites la dame de Brassampouille et la statue de la danseuse de Muenjo Daro parce que là aussi il y a un élément vif un élément drôle un élément qui nous rappelle la vie également ce peintre c'est le Toyo qui est un un des grands peintres du classique du Japon et qui est inventeur du tachisme ce qui apparaîtra plus tard comme le tachisme c'est à dire c'est à dire que l'artiste devant le papier devant la toile doit exprimer une une émotion et il ne peut pas le faire avec un avec un geste linéaire il ne peut pas le faire en étant logique il ne peut pas le faire en recopiant le réel il faut inventer le réel et donc ce paysage est un paysage à la fois fantastique avec des éléments de réalité mais ce qui nous frappe c'est le geste du peintre ce geste qui s'approprie ce paysage dans la peinture également japonaise dans l'illustration plutôt japonaise Yoshitoshi la femme rêvant qui est aussi un des thèmes de la peinture japonaise le rêve est toujours présent dans l'art japonais parce que le réel n'est pas satisfaisant parce que le réel n'apporte aucune preuve parce que le réel n'est pas un point de départ pour l'imaginaire pour faire partir l'imaginaire il faut autre chose que le réel et donc cette vieille femme qui rêve avec des ailes elle a des ailes elle est en train de se transformer en un être ailé qui va pouvoir prendre son essor comme un peu dans les représentations du rêve en Occident à l'époque à l'époque médiévale sous les formes d'oiseaux sous les formes généralement d'oiseaux nocturnes et on peut penser aussi au texte de Marguerite Dursenard qui décrit le premier contact du christianisme avec les barbares en Occident ça se passe très mal et donc tout à coup le prédicateur saisit l'instant où un oiseau de nuit entre dans le temple et traverse le temple et retourne à la nuit et là il là il explique vous venez de voir ce qu'est la vie humaine la vie humaine c'est un rêve c'est l'instant que cet oiseau prend à passer de la nuit à la nuit donc il y a tout cela dans cette peinture je vois tout cela apparaître dans cette peinture le nouveau réalisme école niçoise j'ai été contemporain de la naissance et de la mort de cette école mais elle a produit une oeuvre intéressante elle a produit deux oeuvres intéressantes ça c'en est une c'est Yves Klein qui s'est consacré à à mettre au jour la couleur parfaite et la couleur parfaite c'est ce bleu qui porte d'ailleurs le nom de bleu Klein maintenant les éponges dans la mer imprégnées de ce bleu Klein et anthropométrie un autre de ces tableaux dans lequel le corps des femmes est enduit de cette même couleur et l'impression est faite sur le papier ces anthropométries sont des témoignages de la réalité dans cette dans cette entreprise de l'imaginaire total qui était celle de Yves Klein et pour terminer cette séquence d'images longue séquence je reviens à à l'art premier puisque nous avions dit que c'était l'art premier l'art premier est là même en dernier c'est ce visage d'un masque océanien qui se trouve dans le musée château musée à Boulogne sur mer un visage parfait de la modernité juste esquissé c'est le témoignage de la très longue histoire de la peinture qui est partie du symbolisme qui a traversé des crises de réalisme d'hyper réalisme de surréalisme mais en fin de compte nous sommes plus proches de ce masque que de tout ce que nous avons pu voir dans l'époque réaliste nous avons nous avons le sentiment que ce masque porte une interrogation beaucoup plus fondamentale parce que il est contemporain c'est de l'art contemporain océanien ou peut-être une centaine d'années ce n'est pas très ancien et ça porte ça donne cette jonction avec les premiers témoignages de la volonté d'expression de l'art voilà j'ai fini de vous expliquer ce que j'entendais par l'art non linéaire c'est cet art qui est en spirale en quelque sorte ou qui suit une ligne sinusoidale et non pas une ligne directe je ne suis pas un théoricien je n'établirai aucune théorie sur cela mais j'en ai parlé à un physicien qui m'a dit mais je suis tout à fait d'accord avec vous j'enseigne à mes élèves que la physique n'est pas une science linéaire donc j'ai été conforté dans mon dans mon dans mon idée je vous remercie de m'avoir écouté et je je suis prêt à en parler avec vous si vous le souhaitez de m'avoir regardé